Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut de France. Je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences consacrées à l'histoire longue de l'écriture et de la lecture, et tout particulièrement d'y traiter de l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle, un événement pivotal auquel le monde occidental a toujours conféré le statut de césure majeure. Cette invention de l'imprimerie et sa diffusion ont d'emblée été perçues comme une rupture historique, mais sa réception fut, vous le savez sans doute, un peu ambiguë. D'un côté, la nouveauté a attiré des louanges, des manifestations d'approbation lyrique, des manifestations d'enthousiasme intellectuel, mais d'un autre côté, elle a aussi suscité des réserves, du scepticisme, des inquiétudes, et là aussi des inquiétudes d'ordre intellectuel, spirituel ou social. Et cette ambivalence, enthousiasme d'un côté, inquiétude de l'autre, est du reste assez caractéristique des mutations les plus profondes que connaît l'histoire longue de la culture de l'écrit. On la retrouve aussi dans la manière dont nos sociétés ont perçu, depuis la fin du XXe siècle, la révolution numérique. Alors je voudrais rappeler, parmi bien d'autres observateurs de la Renaissance, le mot de Martin Luther, initiateur de la réforme, introducteur de la pensée du protestantisme, qui a d'emblée développé la vision d'une imprimerie dont l'invention aurait eu pour effet d'accélérer la fin de l'histoire. Je cite Luther, « L'imprimerie est le plus grand et l'ultime don de Dieu, grâce auquel Dieu répand la matière de l'Évangile. Elle constitue le dernier de ses dons avant même que le monde ne s'éteigne. » Alors, de fait, l'impact de cette innovation est extrêmement large, puisque l'invention de l'imprimerie prélude à la naissance d'une culture de l'imprimé qui est encore la nôtre. Elle établit les conditions de possibilité des médias, elle a des incidences dans l'histoire des langues, dans l'histoire des sciences, de l'enseignement, des arts graphiques, sur le plan spirituel également, et la réforme, le développement du protestantisme et l'ébranlement du monde occidental chrétien au XVIe siècle en est un des exemples. Mais que sait-on précisément de l'invention guttenbergienne ? C'est, pour ma part, cette approche un peu plus étroite et un peu plus précise qui est celle de la technique, de la technologie que je vais aborder aujourd'hui. Que sait-on précisément de cette invention ? Par quelle voie, dans les premières années de son développement, cette innovation technologique s'est-elle perfectionnée au point de permettre la mise en place d'un nouvel écosystème de communication, de production et de circulation des textes dont nous sommes encore redevables aujourd'hui ? Je vais donc me concentrer sur les aspects techniques de cette histoire en mettant à profit les travaux de recherche qui ont été conduits au cours des 40 dernières années, en m'appuyant aussi en grande partie sur les ressources que conserve l'Institut de France et notamment la bibliothèque Mazarine qui se trouve, certains d'entre vous le savent peut-être, à quelques mètres d'ici. Et je n'oublierai pas de faire un petit peu de promotion pour une très belle exposition à laquelle nous avons contribué et qui est visible à la Bibliothèque Nationale de France depuis la semaine dernière. Alors les bases de la technique typographique, les bases de l'imprimerie, sont mises au point par Gutenberg et ses collaborateurs au milieu de la décennie 1450, en 1454 ou plus tard. Et au cours des 30 années qui suivent, cette invention va être perfectionnée, va être complétée au point que l'on peut considérer que vers 1480, donc avant l'ouverture du XVIe siècle, vers 1480 sont en place tous les fondamentaux d'une technologie qui va ensuite perdurer sans bouleversement majeur pendant trois siècles, c'est-à-dire jusqu'à la veille de l'industrialisation de la production livresque. Et ces fondamentaux, dans une vision volontairement schématique, sont au nombre de trois. L'imprimerie, la technique typographique, c'est d'abord des caractères mobiles métalliques, tels que ceux que vous voyez à l'écran. C'est aussi une presse à bras, c'est-à-dire une presse que l'on manipule à force d'hommes, qui fonctionne à deux coups, on imprime à deux coups. Je reviendrai un peu dans le détail là-dessus, en tout cas ce sont ces presses que vous voyez là, dans des représentations gravées et enluminées qui datent du XVIe siècle. Et puis, troisième caractéristique fondamentale, l'imprimerie, c'est aussi la capacité de produire conjointement du texte et de l'image, et une illustration qui va recourir d'emblée soit à la gravure en relief, c'est-à-dire à la taille d'épargne, la xylographie, la gravure sur bois, ou bien la gravure sur métal en relief, mais aussi à la gravure en creux, la gravure en taille douce, la gravure sur cuivre, qui sont des données sur lesquelles nous reviendrons. Voilà, donc trois fondamentaux, des caractères mobiles métalliques, une presse à bras qui fonctionne à deux coups, et la capacité de produire conjointement du texte et de l'image, et de l'image et du texte articulés au plan technique. Deux constats toutefois s'imposent à l'historien. Premier constat, la mise au point de ces procédés n'a pas obéi à un processus absolument linéaire. Cette période, cette fin du XVe siècle, est en effet un temps d'innovation, mais aussi d'expérimentation, d'improvisation, de revirement et aussi d'échec. Il y a eu plusieurs initiatives techniques dont les hommes du livre ou leurs commanditaires ont constaté, chemin faisant, la difficulté, l'insuccès ou le risque économique. Et bien des livres, bien des exemplaires que conservent nos bibliothèques témoignent encore de tous ces revirements qui ont pu être opérés au cours du processus de fabrication et d'impression, ce qui explique le caractère en quelque sorte hybride de certains exemplaires ou la discontinuité technique de plusieurs incunables, et j'utilise ce terme d'incunable que vous avez sans doute déjà croisé, qui qualifie les livres imprimés entre l'invention de l'imprimerie, les années 1450 et le tout début du XVIe siècle. Deuxième constat, ces premiers temps du livre imprimé restent, sur le plan technique, un territoire fondamentalement d'hypothèses et d'investigations qui reposent essentiellement sur l'analyse matérielle des exemplaires conservés. Parce que les sources iconographiques susceptibles de documenter la technique et le fonctionnement de l'imprimerie sont, pour le XVe siècle, rares, tardives et approximatives. Il y a cette fameuse, que vous pouvez voir à l'écran, cette fameuse danse macabre des imprimeurs, qui a été imprimée à Lyon en 1499 ou l'année suivante, ou en 1500, qui reste aujourd'hui la plus ancienne représentation connue d'un atelier d'imprimeurs. Car, également, les mentions techniques qui apparaissent dans les sources écrites, dans les sources archivistiques, qu'il s'agisse de contrats passés entre des imprimeurs, qu'il s'agisse d'archives de transactions commerciales, d'inventaires de matériels d'ateliers d'imprimerie, eh bien, ces sources archivistiques, elles sont certes moins rares que les images, mais elles restent toutefois extrêmement laconiques et d'interprétation délicates. Car, également, l'art typographique, la technique de l'imprimerie, qu'il s'agisse de la gravure et de la fonte des caractères, de la préparation de l'encre, des procédés de composition, de la construction même de la presse, eh bien, tous ces éléments ne sont pas documentés par des traités techniques contemporains, ou du moins, les plus anciens traités techniques relatifs à l'imprimerie que nous conservions datent de la fin du XVIIe siècle. Voilà, et je fais apparaître à l'écran le premier véritable traité consacré à la technique typographique et à l'ensemble des processus de la fabrication du livre imprimé, un ouvrage qui est imprimé, qui est publié à Londres en 1683. Donc, discrétion persistante sur les secrets de la manufacture typographique, mais qui, finalement, n'est pas paradoxale. Alors, même qu'il s'agisse du monde du livre, elle s'explique, cette discrétion, évidemment, par des nécessités de protection commerciale. Mais maintenant, cette approche, enfin, en maintenant, pardon, cette approche focalisée sur la technologie, je vous propose d'aborder successivement quatre questions, quatre territoires techniques, celui des caractères, celui de la presse, celui de l'image et de ses procédés, et celui de la couleur. Et je vais tâcher à chaque fois de faire le point sur les certitudes et sur les hypothèses, mais aussi sur la part d'inconnus, c'est-à-dire sur tous ces territoires qui attendent de nouveaux travaux de recherche et qui expliquent que l'histoire du livre et de l'édition soit toujours une discipline particulièrement stimulante. Alors, les caractères. Le procédé de fabrication des caractères, c'est le principe fondamental de l'invention de Gutenberg. Et c'est ce qui connecte l'imprimerie, l'expertise de l'imprimeur, à celle de l'orfèvre. Donc, je vais vous donner un bref rappel de ce processus que vous connaissez sans doute déjà, au moins dans ses grands traits. On commence par graver un poinçon sur une tige d'acier, vous voyez, c'est le caractère en relief, ici la lettre B, un poinçon pour chaque lettre ou pour chaque signe de l'alphabet. Avec ce poinçon, on va frapper une ou plusieurs matrices qui est en cuivre, donc un matériau métallique qui est plus souple. Ces matrices sont ensuite montées dans des moules dans lesquelles vont être fondus les caractères mobiles métalliques. Voici les caractères à la sortie du moule. Une fois parachevés ces caractères, ils sont mis à la disposition des imprimeurs et plus exactement, dans l'atelier d'imprimerie, vous le voyez à la gauche de l'écran, ils sont distribués dans ce grand plateau compartimenté qu'on appelle la casse et qui se trouve à disposition du compositeur. Le compositeur, c'est cet ouvrier qui est installé devant la casse. Il prélève les caractères, ces caractères mobiles métalliques, dans ce vaste plateau compartimenté, puis il les aligne dans un objet que nous voyons représenté dans sa main gauche et dont vous voyez quelques spécimens à droite. Cet objet, c'est le composteur. C'est une espèce de petite réglette qui est d'abord en bois et qui sera plus tard en métal et qui lui permet de former une ligne. Les lignes successivement composées sont ensuite déposées dans une galée, cette petite tablette de bois avec un cadre périphérique. Chaque galée, vous le devinez bien, représente une page à venir. Et le contenu, ensuite, des différentes galées est enfin monté dans un châssis pour constituer la forme d'impression selon une disposition spatiale qu'on appelle l'imposition et qui est déterminée essentiellement par le format du livre à venir, in quarto, in folio, in octavo, etc. et par la structure de ces cahiers. J'avance toujours un peu rapidement. Cette forme typographique, ce châssis, avec le contenu des différentes pages, est ensuite déposé sur le marbre de la presse. On y reviendra un peu plus tard. Il est ancré afin que le précier puisse procéder au tirage, c'est-à-dire à l'impression des différentes feuilles dont l'articulation va composer les exemplaires de l'édition. Voilà. Donc, sur ce schéma sommairement synthétisé, repose le principe de cette innovation que Gutenberg lui-même concevait comme le grand projet des livres, l'œuvre des livres, Das Werk der Bücher. C'est ainsi qu'il a désigné l'objet du contrat qu'il avait passé en 1452 avec l'un de ses associés, le financier Johann Fust. Il y avait un troisième homme aussi dans cette équipe qui fonctionnait autour de Gutenberg. Ce troisième homme s'appelle Peter Schoffer. Il s'était associé avec eux et il va assurer sur le long terme le succès technique commercial de l'imprimerie. Et Schoffer, un petit peu plus tard, a eu une formule absolument décisive pour qualifier cette invention. Il parle, lui, pas encore de typographie, mais il parle de procédés de la multiplication des livres. Libro room, multiplication. En gardant à l'esprit le schéma technique que je viens de vous expliquer, je vous propose de vérifier la très grande pertinence de cette formule qui a l'air toute bête, toute simple. Libro room, multiplication. Le procédé de la multiplication des livres. Puisque à chacune des étapes que nous avons envisagées, les principes mis en œuvre sont des principes de rationalisation au service de la démultiplication. À partir du poinçon sur la gauche de l'écran, si vous vous souvenez bien, à partir d'un poinçon en acier, nous pouvons obtenir plusieurs matrices en cuivre correspondant au même caractère. À partir de chaque matrice en cuivre, nous pouvons fondre plusieurs caractères mobiles métalliques. Et en utilisant chacun de ces caractères mobiles métalliques, nous pouvons l'imprimer plusieurs fois. Et nous pouvons non seulement tirer plusieurs exemplaires d'une même édition, mais à partir d'un même matériel typographique, composer plusieurs éditions successives. Voilà cette petite image que vous n'avez plus sous les yeux, avait vocation à illustrer ce phénomène de la démultiplication. Donc, voilà pourquoi nous pouvons dire que dès l'invention guttenbergienne, la voie sur le plan technologique est ouverte pour la production en série. Voilà le schéma technologique de l'invention guttenbergienne. Mais c'est un schéma qui a l'air de bien fonctionner, mais qui est hypothétique, qui est reconstitué postérieurement. Et c'est avec une indispensable prudence que l'on doit appliquer aux premiers imprimés, à la Bible de Gutenberg, à ses incunables imprimés au XVe siècle. C'est avec une grande prudence que l'on doit leur appliquer comme rétrospectivement ce schéma de fabrication qui n'a été explicité que plus tard et qui n'est décrit en détail par la littérature technique qu'à partir de la fin du XVIIe siècle. Il y a en effet une part d'inconnus. On ne peut pas écarter la possibilité que des procédés différents, concurrents de ce schéma, aient été utilisés, ce qui pourrait expliquer d'apparentes singularités dans certains exemplaires. Et je vais en donner quelques exemples. Alors, l'association commerciale de Gutenberg et de Fust-Echeffer, ces deux associés, avaient un objet précis, un objet principal. C'était, vous le savez, la conception d'une Bible, qu'on appellera la Bible de Gutenberg ou la B42, la Bible à 42 lignes, qui est parue entre 1452 et 1455. Mais pendant le temps de la préparation de cette Bible, Gutenberg, seul ou avec ses associés, ont expérimenté ces nouvelles techniques avec d'autres textes et des textes beaucoup plus courts, plus petits, moins d'une dizaine de travaux qui sont vraiment de moindre ambition. Il y a des formulaires de lettres d'indulgence, il y a un petit pamphlet qu'on appelle le calendrier dit des Turcs, un petit pamphlet imprimé, qui est d'ailleurs le premier pamphlet de l'histoire du livre imprimé, qui invite les monarchies occidentales à se rassembler et à lancer une croisade pour libérer le monde oriental, parce que vous savez que Constantinople, l'année précédente, en 1453, est tombée aux mains des Turcs ottomans. Il y a aussi plusieurs tirages d'un tout petit best-seller de la pédagogie qu'on appelle le Dona, c'est une petite grammaire abrégée qui est due à Helius Donatus, un grammairien du IVe siècle. Bref, en tout cas, pour ces petites impressions, Gutenberg a utilisé un caractère différent que vous voyez à l'écran, différent de celui qu'il utilisera pour la Bible à 42 lignes, un caractère de plus gros corps que l'on désigne comme le caractère D-K, le Donat Calendar Type. Or, à la fin du XXe siècle, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, des analyses numériques ont été effectuées sur une partie de cette production et elles ont fait apparaître des dissemblances graphiques assez importantes entre plusieurs lettres qu'on supposait pourtant être issues du même caractère, donc de la même matrice, donc du même poinçon. Et ces divergences étaient telles qu'on a cru devoir formuler une hypothèse nouvelle. Peut-être, finalement, que les caractères ont été fondus non pas dans des matrices de cuivre, mais dans des moules à usage unique, en sable, en argile, en plâtre ou en papier mâché. Et ces moules pourraient avoir été façonnés non par la frappe d'un unique poinçon d'acier pour chaque lettre, mais par le recours à plusieurs petits poinçons élémentaires figurant l'un en jambage, l'autre une hampe, l'autre une traverse de la lettre, etc. Cette hypothèse de combinaison d'empreintes a inspiré le terme, et vous comprenez pourquoi, de typographies cunéiformes. Et la démonstration apparaissait plutôt séduisante et propre à expliquer ces divergences extrêmement saisissantes à l'œil entre les différentes occurrences d'une même lettre. Alors, je ne vais pas faire une synthèse de ce dossier scientifique, en tout cas, c'est une hypothèse qui a été plusieurs fois discutée, parce que dans la foulée, il y a eu des analyses contradictoires qui ont tenté de montrer que si les divergences d'apparence d'une même lettre sont incontestables, elles ne sont peut-être pas totalement incompatibles avec le procédé typographique. Elles peuvent s'expliquer par des irrégularités du support, le papier, irrégularités potentiellement créées par le phénomène de rétractation du papier, parce qu'on humidifie le papier avant d'imprimer, et les différents processus de rétractation du papier peuvent avoir généré cette grande variété de formes. D'autres interrogations techniques d'un autre type sont nées de l'observation d'un autre incunable, d'un autre livre imprimé au XVe siècle, c'est le Catholicone de Jean de Gênes, qui est une espèce de grande encyclopédie dont l'impression est peut-être due là aussi à Gutenberg, et qui est précisément datée de 1460. Vous le voyez à l'écran, notamment dans l'image de gauche, les exemplaires ont fait apparaître une irrégularité dans la justification des colonnes, où les lignes apparaissent souvent décalées vers la gauche ou vers la droite, mais très souvent deux par deux. Vous voyez, on voit comme des paires de lignes qui se décalent. On a donc supposé que cette édition n'avait pas été composée au moyen de caractères mobiles, mais au moyen de blocs solidaires de deux lignes fondues en une seule masse, ce qui évoque un peu un procédé de type linotypique avant la lettre. Vous connaissez peut-être cette technique de la linotypie qui n'apparaît que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ou bien un phénomène de cliché, de reproduction et de moulage de la reproduction. Alors, si cette édition a bien été imprimée avec des blocs de deux ou plusieurs lignes, on n'a donc pas été dans l'obligation de redistribuer les caractères immédiatement après l'impression, pour qu'ils puissent servir à la composition et à la préparation d'autres pages. d'autres pages. On aurait donc pu conserver ces blocs quelques temps, plusieurs années, et on aurait ainsi pu pouvoir imprimer plusieurs fois à partir d'une même matrice, réaliser plusieurs tirages successifs. Et c'est là que cette hypothèse apparaît séduisante, parce qu'il se trouve que cette édition du Catholicon de Jean de Gênes précisément datée de 1460, en fait, elle est représentée par trois tirages différents, sur trois papiers différents. Il y a effectivement un papier qui est disponible en 1460, mais il y a aussi un papier qui est commercialisé au plus tôt en 1468-1469, et il y a enfin des exemplaires sur un papier dont les usages ne sont pas documentés avant 1472. Donc, il est possible que là, cette divergence de tirage sur des supports différents puisse s'expliquer par ce phénomène de ce procédé hypothétique de fabrication de lignes blocs. Voilà, deux exemples. De toute évidence, il y a donc eu des technologies alternatives que nous connaissons mal dans le détail, des processus d'impression qui ne correspondaient pas exactement à ce principe guttenbergien de l'imprimerie à caractère mobile métallique dont je vous ai décomposé le schéma d'entrée de jeu. Pour autant, l'existence de caractères mobiles métalliques est bien attestée et dès les années 1450, c'est une réalité. Et cette confirmation ne doit pas grand-chose d'ailleurs à la conservation de matériel typographique, à la conservation de caractères, parce que parmi les plus anciens caractères retrouvés et connus, il y a un ensemble extrêmement bien connu et fameux qui a été plusieurs fois analysé. C'est un ensemble de caractères qui ont été retrouvés à Lyon, dans les eaux de la Saône, la rivière de Saône, vers 1868. Mais aujourd'hui, on considère que ces caractères ne peuvent pas être datés antérieurement au début du XVIe siècle. Non, la confirmation de l'existence des caractères mobiles métalliques dès les origines de l'imprimerie, dès le XVe siècle, elle est due à autre chose. Elle doit beaucoup en fait à des accidents survenus dans les ateliers juste avant ou pendant l'impression. Certains caractères en effet ont sauté de la forme typographique et ils se sont retrouvés couchés sur la forme. Ils ont été parfois ancrés avec elle et ils ont donc laissé leurs traces sur la feuille au moment de l'impression mais ils n'ont pas montré au moment de l'impression l'œil de la lettre, ce qu'on attendait qu'ils montrent, une lettre O, une lettre B, etc. Mais ils ont montré au contraire le profil de leur tige. Vous en avez un exemple à l'écran et s'ils ont regardé l'image de gauche, s'ils ont sauté après l'ancrage, à l'inverse, leur empreinte forme comme une impression aveugle ou en réserve et elle masque une partie du texte. Et vous avez une autre occurrence matérielle à droite où là, c'est véritablement l'empreinte en relief de ce caractère mobile, métallique qui a été laissé sur la feuille sans recours à l'encre au moment du tirage. Alors, par chance, si je puis dire, le plus ancien caractère couché a été observé dans un exemplaire de la Bible de 42 lignes. Je n'ai pas d'image, c'est un exemplaire qui n'est pas très accessible, qui est conservé dans la bibliothèque d'un séminaire en Pologne, mais bien d'autres caractères couchés ont été retrouvés qui montrent des tiges de longueur différente entre 21 et 27 millimètres. Et la tige de plusieurs de ces caractères présente un cran ou une indentation, parfois un orifice irrégulier. Alors, cet orifice a de toute évidence été conçu pour le passage d'un fil ou d'une broche métallique. Mais pour quelles raisons techniques ou pratiques a-t-on eu besoin de passer un fil ou une broche métallique à travers les orifices de ces caractères mobiles métalliques ? Alors, plusieurs hypothèses ont été formulées. Peut-être s'agissait-il pour un imprimeur itinérant d'assurer la conservation et le classement des caractères qui l'emportaient pour ne pas perturber leur classement durant le transport. Peut-être s'agissait-il de maintenir l'alignement des caractères justement pour prévenir le désordre, un éventuel désordre ou des sauts de caractère au moment d'une dislocation accidentelle de la forme. Ou bien il y a eu une hypothèse un peu plus sophistiquée qui a été formulée et qui semble assez intéressante. Peut-être s'agissait-il de lier certaines séquences textuelles qui étaient destinées à être imprimées dans une couleur différente du noir. On va lier, vous avez une ligne qui a vocation à être imprimée en rouge et il est possible qu'en liant, en passant un fil à l'intérieur des différents caractères successifs qui forment cette ligne, il vous est possible d'imprimer en rouge et ensuite de retirer d'un seul coup l'ensemble des caractères que vous avez imprimés en rouge avant de passer à l'impression du noir. C'est une hypothèse qui est assez séduisante et en tout cas l'ensemble de ces hypothèses sont sans doute à rapprocher d'un certain nombre de constats qui ont été faits. Il existe des fragments de fils ou de cordon qui ont aussi régulièrement laissé leurs traces accidentelles dans les incunables, dans ces livres imprimés au XVe siècle. Que sait-on de la composition des caractères eux-mêmes ? Là encore, la littérature technique est postérieure de près d'un siècle aux premières expérimentations de l'imprimerie. Une description ancienne un peu précise est fournie en 1440 par un ingénieur dont la spécialité est plutôt l'artillerie qui s'appelle Vanocho Biringucio qui a laissé un vaste traité de métallurgie extrêmement intéressant. Il ne dit rien de la gravure des caractères mais il réserve quelques lignes c'est en haut de la page que vous avez à droite de l'image. Il réserve quelques lignes à la fonte et il indique pour la première fois des proportions idéales pour fabriquer des caractères d'imprimerie à savoir trois quarts d'étain un huitième de plomb et un huitième d'antimoine. Mais il est possible que les plus anciens caractères aient été composés uniquement de plomb et d'étain. Il est possible aussi que l'antimoine n'ait été utilisé qu'à partir des années 1490. L'antimoine a une fonction particulière. Il procure une plus grande dureté, une plus grande solidité, une plus grande résistance à l'alliage du plomb et de l'étain. Un certain nombre d'hypothèses attribuent l'apport de l'antimoine à un graveur de caractère vénitien qui s'appelle Francesco Griffo qui est le premier graveur de caractère à avoir dessiné et produit des italiques, qui est le premier graveur de caractère à avoir dessiné et produit des caractères grecs, italiques et grecs étant des caractères particulièrement déliés, particulièrement fins et il est possible que là, pour le coup, le recours à l'antimoine permettait d'obtenir ce dessin particulièrement effilé. Alors, les livres produits au cours des deux premières décennies de l'art typographique 1460-1470 ont promu des mises en page d'une relative... Ah pardon, oui, du grec. Vous avez la Bible de Gutenberg à gauche, l'exemplaire de la bibliothèque Mazarin. Donc, ces livres ont promu des mises en page d'une très grande simplicité, d'une simplicité qui dut surprendre les lecteurs contemporains. Le texte principal et le seul texte de la Bible, de la Genèse en l'occurrence, se déploie avec une lisibilité nouvelle pour des lecteurs du 15e siècle qui étaient plutôt habitués à la très grande complexité de la mise en page manuscrite et tout particulièrement de la mise en page manuscrite du manuscrit biblique à la fin du Moyen-Âge. Donc, très grande simplicité initiée par la révolution typographique des années 1450. Or, dès les années 1470, et c'est la page d'à côté, on observe un retour à la complexification de la mise en page imprimée et une disposition de l'espace paginal qui intègre à nouveau plusieurs registres textuels, de la glosse, des commentaires, des concordances, des péritextes et on le voit particulièrement dans cette double page. À gauche, le modèle de la Bible de Gutenberg, le texte tel qu'en lui-même et rien d'autre. Et puis, à droite, un exemple de ces bibles glosées qui sont à nouveau en expansion à partir de la fin des années 1470 où là, le texte biblique lui-même occupe une place extrêmement réduite, c'est ici. Ensuite, vous avez de la glose encadrante et vous avez deux registres dans deux caractères différents de glose interlinéaire. En tout cas, cet effort de mise en page complexe représente un effort techniquement remarquable de restitution de la tradition manuscrite, même si, sur le plan graphique, il représente un certain retour en arrière. Là, vous devinez la mobilisation de différents corps de caractère, le repérage des blancs a nécessité une grande complexité dans la mise en page. Le point suivant que je vous avais, le point technologique suivant que je vous avais promis d'aborder est celui de la presse, de l'imprimerie elle-même. Mais là aussi, le même type de constat s'impose. La presse à bras n'a pas été précisément décrite ni reproduite avec grande précision avant le XVIIe siècle. Les plus anciennes images connues sont rares et finalement assez tardives et assez approximatives pour ceux qui s'intéressent précisément au développement de la technique typographique. On dispose du dessin de Léonard de Vinci que vous voyez à l'écran qui est plutôt schématique et qui est surtout un dessin qui accompagne des propositions d'amélioration. Un dessin que Léonard a sans doute dessiné et esquissé au début de la décennie 1480. on dispose de cette fameuse danse macabre des imprimeurs que vous connaissez déjà. La plus ancienne représentation n'en pas tant d'une presse que d'un atelier dans son ensemble. Et puis on dispose aussi de la marque d'un imprimeur parisien d'origine flamande qui s'appelle Josbad avec la première version de sa marque qui date des années 1506-1516 qui est sur la gauche de l'écran et puis d'autres versions qui apparaîtront par la suite. Au centre de la gravure imprimée en 1499-1500 se tient donc la presse avec vous voyez les légendes que j'ai dispersées autour de cette image la presse avec les jumelles qui sont ces deux grandes poutres verticales qui structurent l'ensemble de l'équipement lesquelles jumelles sont fixées au plafond par des étançons vous voyez ensuite le sommier haut à travers lequel passe l'arbre à vis ensuite le barreau que s'apprêtait à attraper l'imprimeur ici avant d'être interrompu par la mort vous voyez aussi la platine qui va être abaissée pour exercer la pression sur le berceau de la presse est posé le coffre qui contient le marbre et dans lequel on a posé la forme typographique celle qui rassemble les différentes pages de caractère alignée qu'on évoquait tout à l'heure et sur le bord de ce coffre sont visibles aussi deux charnières vous voyez ici et là j'attire votre attention sur ces détails pour vous montrer que cette gravure est un véritable document et ces deux charnières ont une fonction elles permettent de fixer le tympan vous le voyez sur l'image de droite qui est un élément mobile parce qu'une fois rabattu le tympan va recevoir la force de la platine au moment de l'impression alors hormis la presse une partie de l'outillage des imprimeurs est parfaitement identifiable entre les mains de l'un des deux précieux ici vous voyez là et là et bien se trouvent deux balles à ancrer ce sont des pelotes de laine ou de crin qui ont été recouvertes de cuir que les imprimeurs que les ouvriers imprimeurs ont trempé dans l'encre pour ensuite embadigeonner la forme typographique vous reconnaissez devant le compositeur la casse que vous connaissez déjà sur laquelle est fixé le visorium cette espèce de petit pupitre qui lui présente le texte à composer qui lui présente le manuscrit de l'oeuvre de l'édition qu'il est en train de préparer manuscrit qu'on désigne dans le technolecte du monde des ateliers typographiques qu'on désigne comme l'exemplare à l'époque et auprès du compositeur sur son banc à côté de lui il y a peut-être plusieurs galets entre ses mains vous reconnaissez là encore le composteur et il se trouve que nous savons par ailleurs en tout cas les archives documentent l'existence de composteurs au moins depuis les années 1476 précisément pour la plus ancienne mention voilà en gros l'architecture élémentaire d'une presse typographique telle qu'elle fonctionne au 15e siècle et laquelle presse connaîtra très peu de changements jusqu'au 18e siècle mais l'image que vous avez sous les yeux est une image qui date de la toute fin du 15e siècle 1499 1500 ça n'est pas la presse de Gutenberg il y a un détail fondamental qui a changé entre Gutenberg entre le fonctionnement de l'atelier de Gutenberg Fust et Schaeffer à Mayence dans les années 1450 et cette représentation en effet une évolution d'importance a été effectuée au début des années 1470 sans doute en 1472 lorsqu'on a introduit la presse à deux coups jusque là on imprimait sur des demi-feuilles et désormais on va imprimer d'emblée une feuille entière mais en deux coups de presse successifs c'est à dire en déplaçant le marbre sous la platine vous voyez à gauche le schéma on a un châssis qui a été conçu pour préparer une édition au format Inquarto initialement du temps de Gutenberg dans les années 1450 et 1460 on imprime d'abord la moitié droite et ensuite la moitié gauche et à partir des années 1470 on va imprimer en deux coups successifs d'abord la partie droite ensuite on fait bouger la forme typographique et on imprime la partie gauche il a donc fallu concevoir vous le devinez bien un marbre et un coffre de plus grande dimension pour accueillir les deux parties gauche et droite et puis surtout il a fallu inventer un système ingénieux pour faire se mouvoir se mouvoir le marbre et on voit que ce système qu'on appellera le train il est accessible enfin on le manipule on le met en oeuvre à travers une manivelle qui permet de déplacer le berceau premier coup un coup de manivelle un coup de manivelle le berceau se déplace deuxième coup il me semble que c'est très éloquent sur cette représentation de la presse typographique qui fonctionne entre les mains de Jossbade alors le signe de cette transformation est visible à l'examen des exemplaires conservés on voit que les feuilles ont été imprimées dans leur entièreté en deux coups et qu'on n'a pas découpé la feuille en deux morceaux pour imprimer d'abord la partie gauche et ensuite la partie droite on voit l'ensemble des ateliers notamment romains puis italiens qui modifient leur pratique de tirage dans ces années 1470 qui passent de l'impression par demi-feuille à l'impression par feuille entière et puis on voit aussi que les nouveaux ateliers qui s'installent à partir des années 1472 1473 ces nouveaux ateliers impriment directement sur des feuilles entières alors ce changement vraisemblablement expérimenté à Rome gagne ensuite l'Italie puis le reste de l'Europe on remonte vers le nord et voilà en tout cas il connaît une expansion il est amusant de constater que cette expansion est effectuée dans une dynamique en quelque sorte contraire à celle qui avait diffusé la technique typographique depuis le monde germanique enfin la vallée du Rhin vers le sud de l'Europe là on est dans une dynamique contraire mais qui sollicite les mêmes réseaux et pour partie les mêmes acteurs autre territoire technologique sur lequel je vous ai promis de revenir c'est celui de l'image et de ses procédés alors je vous rappelle mais vous le savez sans doute que la gravure sur bois est pratiquée en Chine depuis le 7ème siècle vous pouvez voir la soutra du diamant qui est un petit peu plus tardive c'est un livre c'est un document livresque qui date du 9ème siècle c'est le plus ancien ouvrage imprimé dans lequel aussi bien le texte dans la partie gauche que l'image sont gravées sur bois et c'est le plus ancien ouvrage imprimé illustré qui soit précisément qui soit précisément daté voilà et je rappelle aussi que nous n'avons aucune preuve de transfert technologique des procédés de gravure sur bois de l'extrême orient à l'occident de même que nous n'avons aucune preuve historique de transfert technologique de l'imprimerie à caractère mobile métallique en Corée au 14ème siècle vers l'occident voilà en tout cas en occident cette fois on pratique la gravure sur bois depuis la fin du 14ème siècle ça c'est un bois gravé le bois prota un fameux bois que vous pourrez découvrir si vous y allez à l'exposition actuellement en cours à la bibliothèque nationale donc on pratique avant l'invention de l'imprimerie la gravure sur bois mais avant même l'invention de l'imprimerie avant même le surgissement de Gutenberg et de ses associés on pratique l'association du texte et de l'image gravée mais d'un texte qui ne fait pas l'objet d'une impression typographique il y a plusieurs phénomènes d'hybridation des procédés par exemple on colle assez régulièrement des gravures dans des manuscrits pour les illustrer il y a d'autres pratiques plus significatives on peut imprimer des gravures sur bois sur des bifeuillets avant de les confier aux copistes qui vont y inscrire des textes et puis il faut aussi évoquer la diffusion de ce qu'on appelle les livrets exilographiques dont on a jadis considéré mais un peu à tort qu'ils constituaient les ancêtres naturels des livres imprimés en fait certains d'entre eux précèdent légèrement l'invention de la typographie mais ils sont pour l'essentiel contemporains des premiers de l'expansion des livres imprimés en tout cas dans le livret exilographique le texte soit gravé en même temps que l'image c'est le cas à l'écran gardez à l'idée que le texte en partie basse n'est pas un texte imprimé par la typographie ce n'est pas de l'imprimerie à caractère mobile métallique le texte est entièrement gravé sur une matrice en bois c'est un texte xylographié dont la matrice est produite selon la même technologie la taille d'épargne que l'image qui figure juste au dessus voilà donc ça c'est la technique du block book du livret exilographique proprement dit mais on pratique aussi au 15e siècle le livret dit chiroxilographique dans lequel seule la gravure seuls les éléments figurés sont imprimés par la xilographie et ces éléments laissent de grandes parties blanches vides dans lesquelles le texte va être porté par la main chiro du copiste donc un procédé d'hybridation entre la gravure et la production manuscrite donc dans ce contexte dans ce sillage de l'imprimerie et puis à partir de l'invention de Gutenbergienne en trois décennies quelques imprimeurs assez entreprenants vont expérimenter les principales techniques sur lesquelles va reposer l'illustration du livre imprimé jusqu'à la fin du 18e siècle et ces techniques il y en a quatre c'est la peinture la peinture manuscrite l'enluminure selon la tradition médiévale c'est le pochoir c'est la gravure en relief sur bois ou sur métal et c'est la gravure en creux ou taille douce mais certains de ces procédés comme le dernier que j'ai cité la gravure en creux ou taille douce vont vraiment rester au stade de l'expérimentation ils vont attendre plusieurs décennies pour faire l'objet d'une diffusion et d'une rentabilisation commerciale donc le premier et le plus simple finalement procédé pour décorer des livres imprimés c'est la peinture c'est de confier ces livres fraîchement imprimés à la main des peintres et des enlumineurs et de fait les premiers décors de livres imprimés sont à l'oeuvre les premiers exemples de décorations volontaires par l'enluminure de livres imprimés sont à l'oeuvre dans l'agence dans l'agence dans l'officine de Gutenberg et de ses associés à Mayence peut-être peut-être dès l'année 1455 un peintre anonyme qu'on a baptisé le Fustmeister Fust du nom de cet associé de Gutenberg s'est installé à Mayence et a enluminé pour le compte des imprimeurs plusieurs exemplaires et notamment plusieurs exemplaires de la Bible à 42 lignes sortis de ces sortis de ces ateliers donc vous en avez un exemple à l'écran des initiales ornées des rinceaux qui prolongent le décor dans les marges et la singularisation le luxe et l'élégance du décor apporté à certains de ces exemplaires sert vous le comprenez bien une stratégie assez pionnière de diversification et de hiérarchisation des exemplaires dans un tirage de plusieurs exemplaires certains vont être réservés à des propriétaires à des destinataires plus exigeants ou plus fortunés le Fustmeister lui-même utilise ponctuellement le pochoir dans ces décors les premières expérimentations significatives en matière d'images imprimées dans le livre on fait appel à la gravure en s'efforçant d'imprimer la gravure en même temps que le texte sans avoir recours à l'enlumineur les premières expérimentations significatives sont un peu plus tardives et nous devons les localiser à Bamberg en Allemagne dans l'officine d'un imprimeur qui s'appelle Albrecht Pfister il est le premier imprimeur à avoir systématiquement intégré des bois gravés et en fonction d'illustrations dans ses compositions typographiques et sans doute dès les années 1460 1461 alors il a un catalogue extrêmement resserré on connaît une dizaine seulement d'éditions signées par Albrecht Pfister mais il a un catalogue extrêmement cohérent ce sont des textes en langue vernaculaire en allemand d'ordre littéraire au sens large on a un recueil de fables c'est celui que vous avez à l'écran Der Edelstein le joyau d'Ulrich Bonner on a aussi plusieurs éditions de la Bible des pauvres qui est une édition biblique très illustrée et puis on a aussi un texte assez fameux le dialogue du laboureur de Bohème avec la mort sur lequel nous reviendrons en tout cas quand on examine les techniques de recours à l'illustration ou d'articulation de la gravure sur bois et de la typographie qu'il a mis en oeuvre on se rend compte que là aussi encore il y a une diversité de procédés susceptibles de témoigner d'un certain nombre de tâtonnements pour Edelstein que vous avez à l'écran Fister semble avoir d'abord imprimé le texte puis les images sur aucune feuille on a la certitude que les deux éléments texte et image ont été imprimés en même temps donc ça signifie deux passages successifs sur la presse avec nécessité d'effectuer un certain nombre de repérages sur le dialogue du laboureur de Bohème et de la mort un vaste poème imprimé en 1463 là vous pouvez le deviner bois gravé d'illustration et texte ne sont jamais imprimés sur la même page vous voyez l'image à gauche et le texte à droite c'est seulement à partir de l'année 1462 avec ces bibles des pauvres dont on connait deux des éditions l'une en allemand et l'autre en latin que pour la première fois Fister expérimente et généralise l'impression simultanée du texte et de l'image alors ensuite cette expertise va se diffuser donc à partir de Bamberg dans les différents espaces européens en Italie par exemple le premier livre illustré est imprimé à Rome en 1467 et puis à Venise très rapidement aussi à partir des années 1470 et quand on regarde le cas vénitien c'est assez intéressant parce qu'on va observer une succession d'initiatives qui vont associer diversement les peintres les graveurs et les imprimeurs comme si on recherchait le process le processus de fabrication le plus efficace dans un premier temps les premiers imprimeurs de Venise vont réserver de grandes marges des marges assez généreuses à leurs impressions et ils vont d'emblée les destiner à la main des peintres à charge pour les peintres de les décorer de bordures et bientôt les imprimeurs vont faire appel à de grands enlumineurs comme un grand enlumineur anonyme qui est actif à Venise à la fin des années 1460 qui s'appelle le Maître des Poutis en chargeant ces grands enlumineurs de simplement dessiner l'encadrement des marges pour ensuite dans un deuxième temps mettre ces encadrements en couleur et en peinture en les confiant à des artistes de moindre renom et puis un petit peu plus tard il y a un autre procédé un autre système d'organisation qui se développe et qui va s'étendre qui consiste à imprimer des bois gravés successifs dans les marges vous voyez et c'est le cas ici vous avez une succession de bois gravés qui sont imprimés dans les marges pour ensuite les confier à des peintres qui vont assurer eux-mêmes la mise en couleur donc on a ce phénomène le déploiement de ces différents processus qui ont été précisément analysés et qui révèlent une recherche permanente de rationalisation des tâches jusqu'à cette taylorisation d'ordre artistique tout de même que nous voyons apparaître à la fin alors l'impression xylographique l'impression des illustrations par la gravure sur bois produit des images en noir et blanc je vous ai montré beaucoup d'illustrations de livres illustrés par la gravure sur bois mais dont les planches apparaissaient en couleurs mais une fois apparaissées en couleurs parce qu'elles ont été mises en couleurs par la main du peintre ou par la main des peintres mais une fois que le livre est produit que l'illustration que la gravure sur bois est en place et bien certains exemplaires vont pouvoir être subir l'intervention complémentaire du peintre pour être mis en couleur mais d'autres vont rester noir et blanc dans certains cas il est difficile de savoir si la mise en couleur a été décidée par l'imprimeur si la mise en couleur appartenait à la stratégie éditoriale ou si c'est un simple désir ponctuel de l'un des possesseurs de l'ouvrage qui a sollicité la main du peintre mais il y a en revanche des cas qui ont été révélés il y a très peu de temps qui ont été observés il y a très peu de temps où la volonté de couleur est originelle et très claire c'est lorsque la gravure lorsque l'image a fait l'objet d'une impression aveugle c'est à dire qu'on a imprimé le texte avec de l'encre mais on a imprimé les images sans recourir à l'encre en simple relief le bois gravé a simplement laissé son empreinte sur le support en général c'est un support le support qu'on utilise alors c'est pas le papier c'est le parchemin alors dans ce cas là le doute n'est plus permis il est évident dans ces cas là que la décision a été prise au sein de l'atelier typographique de mettre en place très très légèrement un schéma par l'impression aveugle pour ensuite confier l'exemplaire à l'enlumineur qui va y ajouter la couleur alors ce procédé a été observé dans plusieurs ateliers notamment dans un atelier parisien celui de l'imprimeur Jean Dupré qui imprime plusieurs très belles gravures sans recourir à l'encre pour ensuite volontairement les confier à des metteurs en couleur à des peintres qui apportent la couleur alors c'est difficile à voir bien évidemment à travers une image numérique mais je vous garantis que c'est le cas dans cet exemplaire et puis on le voit ici aussi c'est un micelle imprimé par Jean Dupré en 1490 à gauche un exemplaire dans lequel l'image a été imprimée en aveugle c'est à dire sans encre pour ensuite cette image discrète serve de cadre de schéma au peintre pour la mise en couleur et puis à droite un exemplaire plus ordinaire dans lequel l'image a été imprimée tout simplement en noir et vous voyez très bien que le peintre qui est intervenu dans l'exemplaire de gauche à plusieurs reprises il s'est affranchi du schéma qui représentait les lignes imposées par la gravure vous voyez qu'il y a beaucoup moins de personnages sur la droite de l'image vous voyez aussi que le dessin des colonnes qui encadrent cette image n'est pas le même que celui qui avait été imposé et celui qui préexistait à l'intervention du peintre alors un bois gravé cela se copie mais aussi cela se transporte d'une ville à l'autre cela ne disparaît pas une fois achevé l'impression l'édition à laquelle il a été destiné ainsi la copie et la circulation des bois des illustrations vont assurer leur diffusion d'un atelier à l'autre et d'une ville à l'autre d'ailleurs c'est un imprimeur qui vient d'Allemagne qui s'appelle Martin Hus qui essaye le premier la technique de l'illustration en France lorsqu'il s'installe à Lyon pour imprimer ce miroir de la rédemption humaine en 1478 vous avez sous les yeux le premier livre imprimé sur un territoire qui correspond aujourd'hui à la France mais les images ne sont pas inédites puisqu'il a précisément réutilisé des bois qui avaient été utilisés à Bâle en 1476 pour une autre version de ce texte pour une version allemande de ce texte du miroir de la rédemption humaine nous sommes à Lyon en 1478 à Paris c'est un petit peu plus tard que s'opère le mariage de l'image et du texte dans l'atelier typographique on est en 1482 emporte témoignage non pas un livre mais une affiche cette grande affiche intitulée le grand pardon de Notre-Dame de Reims qui promet des indulgences à tous ceux qui effectueront une donation à la cathédrale de Reims alors et là on voit bien à quel point l'image avait une fonction puisque cette affiche est destinée à l'espace public ces trois images qui figurent dans le bandeau supérieur ont vraiment une fonction d'attraction visuelle pour cette affiche qui a vocation à interpeller le passant alors cette gravure en relief elle offre la possibilité d'une impression conjointe avec la composition typographique donc vous le savez mais garder à l'esprit que cette image en relief peut être une image produite à partir de matrices xylographiques de gravure sur bois mais aussi à partir de matrices métalliques ces dernières matrices les matrices métalliques pour l'impression d'images en relief ont été expérimentées assez tôt et elles sont très utilisées notamment dans la décennie 1490 pour la production de certains livres liturgiques et des livres d'heures notamment à Paris vous en avez un exemple sous les yeux donc gravure sur métal en relief mais depuis les années 1470 quelques imprimeurs avaient déjà tenté de recourir pour l'illustration à un autre procédé de gravure sur métal techniquement incompatible avec la presse à bras mais promis à un avenir formidable c'est la gravure sur cuivre la gravure en creux ou taille douce que je vous avais promise d'aborder donc elle a été expérimentée par plusieurs orfèvres sans doute à la fois dans la vallée du Rhin et en Italie au plus tard au début de la décennie 1460 alors même que Pfister à Bamberg introduisait des xylographies dans ses livres je passe très rapidement sur les circonstances de la mise au point du procédé en tout cas ça n'est pas une impression en relief c'est à dire que la plaque de cuivre à la matrice est incisée et l'encre va se loger au fond des incises au fond des gouges et non plus sur le relief en tout cas d'emblée voilà ce qui va nécessiter pardon c'est important de s'arrêter là dessus ce qui va nécessiter de recourir à une presse qui est différente de la presse typographique vous avez à droite la presse typographique que vous connaissez c'est la presse avec laquelle on imprime du matériel typographique c'est la presse dans laquelle on peut imprimer du texte à condition que ce texte soit illustré par de la gravure sur bois en relief alors qu'à gauche c'est la presse en taille douce voilà la presse dans laquelle le support le papier ou le parchemin va aller chercher l'encre au fond de la de la de la rainure de la de la plaque de cuivre en tout cas la finesse de la gravure sur cuivre a séduit plusieurs plusieurs imprimeurs malgré cette difficulté qui tenait au fait que deux presses différentes devaient être utilisées la mobilisation de ce procédé de la gravure en taille douce de la gravure en creux pour illustrer le livre est initiée là encore en Allemagne et de surcroît d'emblée dans deux couleurs un tirage en rouge et un tirage en noir dans un petit traité d'astronomie imprimé à Cologne en 1476 par un imprimeur qui s'appelle Nikolaus Goetz et qui est intéressant parce qu'il a été hors fèvre donc il a cette expertise cette expertise du métal en tout cas dans la production de Goetz c'est un cas isolé il va il expérimente ce procédé de la gravure sur cuivre en 1476 et ensuite il l'abandonne on ne le retrouvera plus jamais dans sa production pourtant d'autres imprimeurs dans son sillage vont expérimenter le procédé à Bruges à Florence il y a des initiatives tout à fait tout à fait contemporaines jusqu'à ce qu'un petit peu plus tard en 1481 un grand imprimeur florentin qui s'appelle Niccolo di Lorenzo exécute un projet extrêmement ambitieux qui est peut-être le premier grand livre recourant à la gravure sur cuivre pour son illustration vous le voyez c'est la divine comédie de Dante qui l'imprime à Florence en 1481 en souhaitant mettre en place un véritable programme d'illustration par la gravure sur cuivre il y a 20 vignettes qui ont été gravées sur cuivre et qui doivent figurer en tête de chacun des champs de l'enfer sans doute gravés d'après des dessins de Botticelli mais là encore quand on compare les différents exemplaires entre eux on réalise qu'ils présentent des situations extrêmement diverses parfois seuls deux ou trois cuivres seulement sur les 20 ont été tirés parfois les cuivres ont été tirés sur des feuilles séparées et ensuite découpées puis collées sur les cahiers sur lesquels ont été précédemment imprimés le texte et sur certains exemplaires aucune gravure n'a été rapportée et parfois même les espaces blancs ont été comblés par des dessins à la plume qui copient les gravures donc vous voyez encore cette très grande diversité d'un exemplaire à l'autre qui témoignent de ce phénomène d'expérimentation alors quelques années plus tard mais toujours de manière isolée la gravure sur cuivre est expérimentée en France à Lyon dans une superbe réalisation en 1488 c'est la traduction française du pèlerinage à Jérusalem de Bernard von Breidenbach qui est le premier grand livre de voyage imprimé dans laquelle de vastes représentations des grandes villes européennes notamment de Venise telle que vous la voyez à l'écran ont été restituées en étant illustrées par la gravure sur cuivre on doit conclure ce petit chapitre extrêmement intéressant du recours à la gravure sur cuivre au 15ème siècle en insistant sur le fait que ce sont des expérimentations qui restent totalement anecdotiques à l'échelle de l'ensemble de la production 13 imprimeurs ont eu recours à la technologie de la gravure sur cuivre dans 11 villes différentes relativement éloignées les unes des autres Cologne, Bruges, Florence, Lyon et pour un total de 24 éditions au 15ème siècle 24 éditions sur les 30 000 sur les 30 000 à 32 000 éditions que connaît le 15ème siècle c'est bien peu mais en tout cas ce sont des réalisations remarquables qui témoignent d'ambitions graphiques absolument saisissantes et il faudra attendre un petit peu plus tard le dernier tiers du 16ème siècle pour que le procédé entreprenne de supplanter l'illustration par la gravure sur bois à l'échelle cette fois de l'ensemble de l'espace européen en tout cas pour les livres les plus exigeants et les plus luxueux je passe très rapidement parce que l'horloge tourne pour évoquer très rapidement devant vous le fait que d'autres imprimeurs ont aussi mis au point des procédés tout à fait spécifiques notamment pour les schémas mathématiques un imprimeur qui s'appelle Erhard Ratholt qui travaille à Venise dans les années 1476 à 1486 et a mis au point le recours à des filets métalliques que vous voyez à l'écran à de légers fils métalliques et non pas il ne s'agit pas de bois gravé il s'agit de fils de métal qui ont été formés préformés pour figurer des cercles des angles des polygones des volumes et leurs propriétés afin d'illustrations mathématiques et il est tellement content tellement fier de ce procédé qui ne devait pas être simple notamment quand on pense à la nature à la solidité de l'alliage métallique qu'il a dû mettre en place qu'il en fait le principal sujet de sa dédicace au doge de Venise voilà comme le temps est passé je passe très rapidement sur la problématique de la couleur mais je voudrais simplement puisque nous avons évoqué Erhard Ratholt vous inviter à ne pas oublier le nom de cet imprimeur d'origine allemande qui travaille à Venise dans les années 1476-1486 qui est un imprimeur extrêmement exigeant et qui va être le premier à mettre en place une stratégie éditoriale en souhaitant imprimer la couleur en produisant des éditions en deux puis en trois puis en quatre en quatre couleurs nous sommes en 1482 il imprime un petit ouvrage d'astronomie qui est le calendarium de Reguio Montanus ces diagrammes sont imprimés en deux couleurs noir et rouge impression en deux couleurs ça signifie un premier tirage pour le rouge un premier tirage pour le noir c'est à dire une part des matrices pour l'encre rouge et des matrices pour l'encre noire avec la nécessité de repérage extrêmement précis de l'un et l'autre tirage trois ans plus tard nous sommes en 1485 il imprime les armes de l'évêque d'Augsbourg en cette fois trois couleurs du jaune, du rouge et du noir et puis très rapidement la même année à l'automne le traité de la sphère de Jean de Hollywood Johannes de Sacrobosco avec des schémas astronomiques cette fois en quatre couleurs noir, rouge, vert, jaune Rathold à partir de 1486 va rejoindre Augsbourg qui était sa ville natale il va poursuivre ses expériences de la typographie polychrome en imprimant jusqu'à cinq couleurs en même temps voilà tout de même quelques aperçus de la complexité que requiert le recours à la couleur alors que conclure ces innovations technologiques ces diverses innovations que je vous ai présentées relatives à la fabrication des caractères mobiles métalliques relatives à l'architecture de la presse relatives à l'illustration relatives au recours à la couleur et bien certaines de ces innovations sont durables et définitives d'autres sont sans lendemain ou sont temporairement écartées ou connaissent des développements timides c'est le cas du recours à la gravure sur cuivre en tout cas elles sont peu ou quasiment pas documentées par les contemporains et elles ont souvent été révélées analysées par le seul examen des exemplaires que nous avons conservés ce qui nous laisse penser que plusieurs procédés ont pu n'avoir pas été transmis ou n'avoir pas encore été identifiés il y a vraisemblablement des procédés qui ont encore échappé à l'oeil archéologique des historiens du livre qui se penchent sur les premiers livres imprimés en tout cas toutes ces innovations doivent être pensées dans un contexte d'expérimentation dont on perçoit la dynamique dans le Moyen-Âge occidental à partir du XIVe siècle et qui concerne les arts et les techniques graphiques au sens large j'en donnerai quelques exemples très rapidement au cours des deux derniers siècles du Moyen-Âge en Europe il y a toute une série de procédés d'impression naturels y compris en couleur qui ont été mis au point pour la décoration du cuir et des textiles dans le domaine des arts décoratifs des dispositifs qui avaient vocation à être plus économiques que l'artisanat du brocard ou du tissage on a mis au point ces différents dispositifs bien avant que ne soit pratiqué puis généralisé l'impression sur parchemin et sur papier et on a aussi conservé dans les archives un très vaste nombre de recettes qui attestent du recours à des matrices tamponables qu'on appelle tantôt des moldes des moules et qui devaient constituer des outils d'assistance aux peintres aux décorateurs aux scribes sans qu'on ait forcément conservé ou réussi à localiser les productions susceptibles de témoigner de toutes ces initiatives l'apparition de l'imprimerie vers 1450 puis le développement de l'écosystème imprimé profite de cette effervescence technique qui est propice à l'expérimentation aux innovations parfois sans lendemain et ce qui est un ce qui apparaît aussi c'est que assez rapidement la raison économique va s'avérer contraignante une raison économique qui va imposer aux imprimeurs d'abandonner des choix techniques dont ils avaient pu expérimenter l'efficacité au plan graphique je veux dire par là que l'exigence de la librairie qui est fondée sur la rentabilité du produit livre le livre est un produit de consommation qui doit faire l'objet d'une marchandisation cette exigence de la librairie va souvent l'emporter sur l'exigence de la typographie qui est elle fondée sur la perfection graphique et elle va occasionner l'abandon de plusieurs procédés parce que ces procédés sont trop lourds ou s'avèrent trop chers trop longs et moins rentables à mettre en oeuvre donc cette tension de nature commerciale elle est extrêmement importante pour expliquer le succès ou la discrétion de certains de ces procédés de ces procédés que nous avons que nous avons que nous avons examiné et je terminerai par là cette tension elle explique aussi le fait que sur le plan aussi bien formel que technique dans le sillage de l'invention de l'imprimerie on n'assiste pas forcément à une révolution à une mutation très rapide des formes livresques on assiste plutôt à un processus graduel de substitution dans lequel un certain nombre de modes de production anciens et éprouvés qu'on a vu à l'écran la copie manuscrite la rubrication en luminure coexiste au coeur d'un même objet textuel avec ces procédés qui ont été tout récemment développés et qui sont encore l'objet de recherche technologique depuis l'invention de l'imprimerie et qui n'ont pas encore démontré une parfaite capacité à se substituer entièrement aux pratiques de la production manuscrite voilà je vous remercie de votre attention et je crois que nous avons quelques minutes quelques courtes minutes pour éventuellement répondre à quelques questions Applaudissements 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 Bonjour monsieur Si on comprend bien un certain nombre de ces innovations technologiques ont été faites dans un secteur particulier où beaucoup l'Allemagne Mayence autour de ce que je vois aussi est-ce qu'il y a un besoin particulier ou une école technologique ou vous parliez de manuscrits des abbayes enfin quelque chose qui a suscité peut-être cette émergence plus dans ces secteurs de l'Europe qu'en France du Sud ou en Italie quelque part à Rome ou je ne sais voilà je ne crois pas qu'il faille avoir une vision nationale entre guillemets de ces inventions pour deux raisons d'abord j'ai évoqué autant des innovations des expérimentations qui ont lieu en Allemagne qu'un certain nombre d'expérimentations qui ont eu lieu en Italie la mise au point de la gravure sur cuivre finalement elle se fait autant dans la vallée du Rhin qu'en Toscane le développement de la presse à deux coups c'est vraisemblablement une initiative romaine donc ça n'est pas forcément tout n'est pas forcément localisé dans la vallée dans la vallée du Rhin et puis il y a un autre élément qui est important à garder c'est que à garder à l'esprit c'est que les premières générations d'hommes du livre d'imprimeurs et d'imprimeurs libraires sont très souvent gyrovagues c'est à dire qu'ils se déplacent voilà ils transportent à la fois la technologie les matériaux pour répondre à des besoins à l'appel ou à des opportunités économiques ce personnage extrêmement important qu'est Erhard Ratholt que j'ai évoqué il est originaire d'Augsbourg il commence à travailler à Augsbourg avant de rejoindre Venise d'y rester 10 ans 1476 d'y déployer le premier un programme d'édition scientifique avec toute une série d'innovations les schémas mathématiques les diagrammes imprimés en plusieurs couleurs il opère à Venise parce qu'il y a une demande extrêmement forte de littérature algébrique astronomique Euclide on a besoin d'Euclide à Venise mais il est originaire d'Allemagne et puis après 1486 il retourne à Augsbourg et il va y poursuivre sa carrière voilà donc il est difficile de vous répondre en ayant à l'esprit cette grille nationale entre guillemets si j'ai bien compris votre question oui merci pour votre riche intervention ma question c'est pourquoi les premiers livres imprimés y compris la Bible de Gutenberg reprenaient-ils automatiquement la forme manuscrite et la seconde question qui en découle à quel moment a-t-on commencé à abandonner cette forme manuscrite très vite je crois parce que j'ai vu un livre de 1480 qui n'avait déjà plus cette forme manuscrite oui alors il y a je crois qu'il y a deux dynamiques on peut évoquer deux dynamiques la première c'est que pour des raisons de facilité technologique en tout cas la Bible de Gutenberg c'est une mise en page qui est d'une d'une sobriété surprenante on a le texte biblique en deux colonnes on n'a pas de péritexte on n'a pas d'apparat critique on n'a pas de schéma de concordance on n'a pas de glose alors que cette disposition cette mise en page relativement complexe était assez commune aux usagers du texte du texte biblique au 15e siècle et c'est seulement en tout cas ainsi que je l'ai interprété c'est seulement à partir du moment où on développe l'expertise de la fabrication du matériel typographique où le marché du matériel typographique et des caractères est suffisamment diversifié pour qu'on puisse produire des caractères de différents ordres de différentes hauteurs à partir du moment où on maîtrise mieux la construction des châssis dans les formes typographiques qu'on peut à partir de la fin des années 1470 1480 à nouveau réimprimer enfin imprimer des textes à la mise en page glosée complexe tel que le modèle manuscrit en avait donné c'est tout à fait sensible dans le domaine de l'édition juridique et dans le domaine de l'édition biblique donc vous voyez c'est un petit peu l'inverse et puis ensuite la question du rapport entre l'imprimé et le du rapport formel entre l'imprimé et le manuscrit elle impose aussi un autre constat c'est que on voit très bien que dans les deux premières décennies la manufacture du livre imprimé cherche à reproduire un certain nombre de fondamentaux par ailleurs malgré cette exception de la glose que je viens d'évoquer à reproduire un certain nombre de fondamentaux des habitudes visuelles manuscrites pour essayer de masquer ou du moins d'adoucir cette différence technologique ça va durer un certain temps mais pendant ce temps le livre imprimé cherche aussi une forme nouvelle c'est à dire cherche aussi à s'identifier comme un produit spécifique et il va progressivement s'affranchir du manuscrit ça va passer par différents moyens et par la création et la finalisation d'un certain nombre de dispositifs qui n'existaient quasiment pas dans le manuscrit dans le manuscrit la notion de page de titre elle est tout à fait relative elle est anecdotique elle n'est jamais systématique or on assiste vraiment à partir de la décennie 1490 à une normalisation de la page de titre qui correspond d'abord à une ambition commerciale en gros il s'agit de dire aux usagers où c'est un produit imprimé il est imprimé par telle officine vous pouvez le trouver à quel endroit donc il y a d'abord une exigence commerciale même si après il y aura aussi des exigences administratives et sensoriales puisque la page de titre va être il va être un moyen de repérer de repérer le livre dans un contexte de développement de la censure mais pas à partir des années pas avant les années 1530-1540 je veux dire par là que c'est seulement à partir des années 1520-1530 que le livre imprimé a trouvé un mode de structuration qui est totalement affranchi des formes manuscrites merci monsieur pour cette intervention très intéressante je voulais vous demander si l'invention de l'imprimerie en Europe a repris certaines technologies utilisées en Chine précédemment allez voir l'exposition de la Bibliothèque nationale parce que vous y verrez le Jigji le Jigji c'est un livre imprimé en caractère mobile métallique en Corée en 1377 très précisément puisque l'édition en est datée donc plus d'un siècle avant l'invention avant l'invention guttenbergienne alors on reprit oui et non on reprit mais sans transfert technologique on n'a absolument pas l'assurance de processus de contact et de transmission de cette technologie comparons avec le papier par exemple on sait très bien que le papier inventé en Chine bon vraisemblablement on maîtrise la fabrication du papier au deuxième siècle avant Jésus-Christ en Chine contrairement à ce qu'on a dit en tout cas on sait très bien par quels intermédiaires cette technologie de fabrication du papier est passée dans le monde arabe et ensuite depuis le monde arabe a été connue cette manufacture a été connue du sud de l'Italie de l'Espagne puis de la Champagne etc. là il y a vraiment eu un transfert technologique il y a eu un certain nombre de contacts dans le cas de la typographie ça n'est pas le cas en Chine puis en Corée on imprime des livres avec des caractères mobiles en bois puis en terre cuite puis plus rarement en métal conformément à la enfin de manière comparable à ce que sera la technologie guttenbergienne mais on n'a aucune preuve de contact on n'a aucune preuve de réemploi et surtout il n'y a pas de revendication de la part des prototypographes du 15e siècle à l'égard de ces précédents extrêmement orientaux donc réinvention mais sans contact assuré alors c'est oui mais en même temps c'est un sujet de débat c'est un sujet dans le débat mais les sources n'existent pas qui pourraient qui pourraient nous laisser supposer qu'il y a eu un emprunt conscient un emprunt un emprunt un emprunt une un emprunt